En fait tout ce qu'on vend on peut le prouver à 100% et les gens le savent et ça c'est assez vraiment monter un groupe facebook de 0 à 25 000 en étant personne bah on a la formation et on a le groupe si tu veux. Telegram c'est pareil les gens ont vu qu'on a notre groupe Telegram, la chaîne YouTube c'est la même chose en fait c'est toujours basé là dessus donc c'est plus basé sur les résultats qu'on a nous montrer que ça fonctionne et également c'est basé sur la récurrence des clients quoi parce que quelqu'un qui a acheté chez nous il y a un an très souvent il est encore acheté chez nous. Il y a un truc c'est qu'on n'a rien sans rien je pense je le répète assez souvent pour que les gens comprennent que sans travail il n'y a rien et ok avec Max on a des résultats qui ne sont pas extraordinaires parce que je n'aime pas dire extraordinaire qui sont très bons mais derrière c'est énormément énormément de travail comme ça ça a l'air très simple de dire je vais prendre une audience de 25 000 personnes et en fait ça marche pas du tout comme ça si demain tu me donnes une audience de 50 000 personnes en cuisine je vais planter le truc en gros ce qui a fonctionné c'est qu'on a donné aussi de la valeur énormément à ces gens-là qu'on les a intéressés et qui sont investés salut à toi c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce douzième épisode de l'émission dans la tête d'un top player et aujourd'hui je suis avec un jeune entrepreneur qui a fait qui a eu une croissance assez folle et qui a fait le possible que personne en fait n'arrive à faire on va en parler très bientôt j'ai l'immense honneur d'accueillir Romane je te laisse dire le nom Romane j'arrive jamais à le dire ouais c'est Tierney du coup Romane Tierney salut Romane comment tu vas bah ça va super et toi bah écoute très bien je suis vraiment ravi de t'accueillir ici autant d'être là super bah écoute l'idée c'est c'est qu'on rentre un petit peu dans ta tête qu'on qu'on définisse un petit peu qui tu es comment tu réfléchis qu'on qu'on comprenne comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui je vais est ce que c'est déjà bon pour ça moi pas de problème cool je vais laisser pas te présenter dis nous un petit peu ton parcours ce que tu as fait etc ok ça roule donc moi c'est Romane cofondateur d'ecom French Touch on est deux et je vais parler un peu de ce qui m'a amené à faire ecom French Touch rapidement donc moi j'avais plutôt un profil ingénieur S donc j'ai fait bac S j'ai fait une prépa j'ai fait un IUT parce que la prépa ça allait pas trop j'ai fait une école d'ingénieur et pendant l'école d'ingénieur j'étais en alternance en fait dans une boîte automobile je faisais ingénieur acoustique donc rien à voir avec le marketing et là je me suis dit ok c'est pas trop ce que j'aime faire quoi j'étais pas trop j'étais pas un très bon ingénieur j'étais un bon ingénieur sans plus mais j'étais pas épanoui là dedans et depuis gamin en fait j'ai beaucoup plus attiré par la vente et à un moment je me suis dit ok tu fais quelque chose que tu n'aimes pas donc il est temps de switcher donc en pleine école d'ingénieur je me suis lancé en freelance j'ai fait pas mal de freelancing sur les plateformes comme 5 euros etc ce qui m'a permis de voir les backstage de beaucoup de business en ligne et de me dire ok c'est ça que je veux faire je veux créer un vrai business en ligne un truc qui soit vraiment très gros et vu que j'ai bien préparé entre guillemets mon coup je savais exactement où je voulais aller comment je voulais faire et donc tout était planifié pour y arriver donc j'ai fait pas mal de ventes sur 5 euros.com au départ j'ai rédigé des fiches produits bref j'ai vraiment fait pas mal de trucs au bout d'un moment je me suis dit ok 5 euros.com c'est cool mais je vois mon temps donc j'ai réussi à automatiser la chose à générer pas mal de revenus finalement de manière un peu automatique entre guillemets en vendant des pdf et à partir de là je me suis dit ok cette méthode faut qu'on la partage et n'est comme french touch avec maxime donc là c'est un peu en simplifié mais il y a eu pas mal de pas mal de gros hacking pour arriver là il y a eu pas mal de petits hacks en fait pour rassembler une grosse communauté et l'engager bien évidemment ok et du coup le nom comment tu es venu le nom parce que tu vois moi quand j'entends e-com french touch j'entends directement la pub c'est télévisé de renault est-ce que ça a un lien ou ça a rien à voir non il n'y a pas de lien e-com french touch c'est le e-com de e-commerce à la base parce que maxime est dans le dropshipping et french touch parce que maxime était au canada à l'époque et voilà du coup c'était un petit côté français au canada ok tu es connu du coup par par avoir engrangé entre guillemets le le monde du business en ligne avec des petits produits et à grossir comme ça donc tu en as parlé de ta ta scaler entre guillemets ta ta communauté et ensuite tu vendais à chaque fois des petits produits mais à haute valeur ajoutée c'est quoi ta vision un petit peu sur la vente de petits produits vs la vente de gros produits en fait je pense qu'il y a il y a 500 ou 1000 euros tout simplement parce que le marché est différent et il n'y avait pas si tu veux des clients qui avaient acheté beaucoup beaucoup d'infos produits aujourd'hui tu as des clients qui achètent beaucoup qui aiment bien acheter pas cher et surtout qu'ils se sont fait entre guillemets massacrer avec des produits chers qui étaient mauvais on va pas se le cacher il y a eu une époque où on pouvait vendre n'importe quel pdf 500 balle forcément les gens à un moment ils vont pas t'acheter 15 pdf comme ça donc dans la tête des gens c'était ok j'arrête d'acheter des formations en ligne pour la beaucoup de mes clients et donc nous en proposant des prix qui sont très bas mais avec une forte récurrence d'achat et ben en fait on a redonné confiance à ces gens là qui achètent de la formation en ligne qui l'appliquent et qui ont du contenu de qualité et donc je dirais que ces deux jobs différents des produits chers et pas chers l'avantage du produit pas cher c'est que tu as un engagement qui est plutôt faible vis-à-vis du client il a payé 7 euros voilà il n'en attend pas grand chose mais on va quand même lui donner quelque chose une expérience entre guillemets extraordinaire où il va se dire j'en ai appris plus que dans un truc que j'ai payé 500 balles il y a trois ou quatre ans si tu vends quelque chose de cher très cher pour moi tu t'impliques énormément avec le client et aujourd'hui moi je sais pas vendre cher autre chose que des coachings c'est à dire un coaching je sais que je peux transformer le business de quelqu'un lui faire x5 x10 x20 là je sais justifier que c'est cher mais des vidéos je sais pas justifier un prix cher même si à l'intérieur il ya des trucs très bien on sait tous que quelqu'un qui se retrouve avec des vidéos s'il n'en fait rien il se passera rien alors que s'il a un coach qui le motive etc c'est plus facile donc moi je ne crois pas à la formation en ligne chère et j'estime que intrinsèquement ça n'a pas une valeur chère voilà mais vu que je le ressens comme ça je le vends comme je le ressens c'est très compliqué pour moi de vendre une formation en ligne chère parce que j'y crois pas et je serai pas acheteur ok tout simplement donc toi en fait dans l'échelle de valeur tu vois plus en fait la formation en bas enfin c'est comme ça que ça se passe aussi mais la formation en bas n'est pas très cher entre guillemets pour commencer à avoir une récurrence comment savoir des résultats comment savoir une certaine vision de forte valeur et ensuite du coup passer plus sur du coaching de l'accompagnement pour que ça soit beaucoup plus spécifique beaucoup plus humain beaucoup plus même avec toi des claques sur les fesses quand il faut exactement non mais c'est clairement ça et regarde entre un mec qui je vais pas citer de nom parce que voilà j'ai acheté des formations très cher moi à l'époque aussi entre un mec qui va te vendre 500 formations à 1000 euros qui hop et il se casse parce qu'il a fait un truc dégueulasse donc il a pris 500 mille euros si cette personne là elle avait vendu des produits peut-être moins cher à 97 à forte valeur ajoutée avec des récurrences d'achat je t'assure qu'il aurait fait fois 10 sur les sur les années suivantes parce que c'est des visions qui sont court termiste après attention il ya des gens qui vendent des produits à 500 mille euros qui sont excellents il n'y a rien à dire là dessus oui bien sûr juste voilà je les admire parce que moi je sais pas le vendre mais chacun chacun son job et eux ne savent pas vendre des produits pas cher donc voilà c'est tout le voilà c'est un deux systèmes différents ok d'ailleurs on dit que tu sais souvent quand tu veux vendre des produits pas cher tu mises énormément sur la curiosité alors que tu vois quand c'est plus cher voire même de l'accompagnement en quoi la curiosité ça marche pas parce que ben tu as de la valeur perçue tu as tous ces trucs là qu'est ce que tu en penses toi de ça est ce que tu utilises cette curiosité là ou est ce que vraiment tu es plus axé sur valeur perçue en fait effectivement la curiosité ça fait ça fait vendre des produits pas cher parce que tu es prêt à payer 15 balles pour voir tu vois si je te dis derrière la porte il y a un truc de dingue paye 10 euros tu vas peut-être payer si je te dis il faut payer 20 mille euros bon bah tu vas passer ton chemin donc ça c'est normal donc soit la curiosité ça fonctionne très bien pour vendre mais nous ce qu'on utilise comme système c'est plutôt on se base sur nos propres résultats pour vendre du style par exemple notre dernier programme c'est télégramme bah en fait tout tout ce qu'on tout ce qu'on vend on peut le prouver à 100% et les gens le savent et ça c'est assez par exemple monter un groupe facebook de 0 à 25000 en étant personne bah on a la formation et et on a le groupe si tu veux télégramme c'est pareil les gens ont vu que on a notre groupe télégramme la chaîne youtube c'est la même chose en fait c'est toujours basé là dessus donc c'est plus basé sur les résultats qu'on a nous montrer que ça fonctionne et également c'est basé sur comment dire la récurrence des clients quoi ce que quelqu'un qui a acheté chez nous il ya un an très souvent il est encore acheteur chez nous et c'est ça qui fait la force des comme french touch c'est des clients engagés ça leur coûte 17 euros par mois ils ont leur formation du mois et c'est même pas un abonnement si tu veux ils reviennent pour 17 euros voilà il ya personne qui propose entre guillemets mieux sur le marché c'est notre créneau ouais c'est votre positionnement exactement ouais tu as parlé du coup de deux groupes tu as parlé de télégramme je sais que tu as aussi une chaîne une chaîne youtube qui a dépassé les 100 000 de mémoire par quoi tu as commencé j'imagine que tu n'as pas fait en fait dès le début tu vois la première enfin dès le début les trois axes voire plus par quoi tu as commencé bien évidemment je parle pas de 5 euros.com et tout ça tu parles vraiment de développer une communauté c'est le groupe clairement le groupe le groupe on a trouvé un une sorte de hack sur facebook avec max c'est même un gros hack et c'est ce qui est tout notre succès on le doit finalement à cette curiosité qu'on a eu au départ en gros ce qui était possible de faire avant c'est tu prenais ton profil facebook tu allais dans un groupe concurrent donc les groupes qui avaient mis longtemps à se construire tu vois avec de la forte valeur ajoutée tu ajoutais tout le monde en amis et tu pouvais les ajouter dans ton groupe en un clic ah oui d'accord facebook bloquait pas donc un clic tu ajoutais 5000 amis tu revenais le lendemain tu avais la moitié qui avait accepté donc tu avais 2000 nouveaux amis et tu mettais 2000 personnes dans ton groupe facebook donc en fait en gros ce qu'on faisait c'est qu'on rejoignait tous les groupes de la thématique et on y allait on y allait on y allait une fois qu'on avait épuisé les groupes on est passé aux pages parce que avec à l'époque avec le il y avait le graph search sur facebook et en fait tu pouvais voir qui liker une page donc on tapait par exemple cédric annissette on voyait 120 mille personnes on ajoutait les 120 mille et on les va lancer donc donc ça on l'a fait un peu à la main au début puis on s'est dit mais en fait c'est le rêve de tout marketer si tu veux de pouvoir créer une communauté avec les clients de concurrence c'est un truc de fou donc qu'est ce qu'on a fait ben on a acheté l'équivalent de 200 comptes facebook j'avais trois ordinateurs avec 15 onglets et j'ai codé des scripts maxime aussi et donc on avait des scripts avec le persona qui allait directement dans les groupes qui ajoutait tout le monde qui passait à un groupe suivant qui ajoutait et à la fin de la journée on mettait tout le monde dans le groupe donc en fait en fait ce qui est marrant c'est que dans you come french touch il ya 25 mille personnes mais au bout d'un moment en fait dans les groupes c'est les mêmes personnes si tu veux tu crois des audiences donc donc on a on a eu à peu près comme ça toute l'audience des groupes facebook ce qui nous a permis bah ensuite de lancer la chaîne youtube dès qu'on mettait une vidéo il y avait 25 mille personnes potentielles qui pouvaient l'avoir donc on a eu tout de suite mille abonnés enfin et après tout est allé très 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 vite comme ça ça a l'air très simple de dire je vais prendre une audience de 25 mille personnes mais en fait ça marche pas du tout comme ça si demain tu me donnes une audience de 50 mille personnes en cuisine je vais planter le truc en gros on ce qui a fonctionné c'est qu'on a donné aussi de la valeur énormément à ces gens là qu'on les a intéressés et qui sont restés moi quand on m'invite dans un groupe facebook je me casse tout de suite si tu veux parce que pas envie là c'est des gens qui sont restés convus ça les a intéressés ils sont restés et donc là est toute la différence en gros c'est que tu as le côté gros sacking qui est très bien c'est ok tu vas rassembler les gens et tu as le côté si engagé la communauté comme initiative manager qui était extrêmement important et à partir de là en fait bah c'était la fusée sur notre business parce que bah on avait déjà on avait le contenu intéressant donné à la bonne audience et une audience massive c'est juste comme c'est justement ce que je voulais te demander tu vois quand tu ajoutes à fond bon maintenant tu peux plus mais quand tu ajoutes énormément de personnes d'un coup et que tu les ajoutes ben au groupe et que tu te retrouves avec une communauté rapide forcément tu as du déchet mais voilà le ce que je voulais que tu dises et tu l'as très bien dit sans que je te pose la question le au final le secret de tout ça pour les garder c'était vraiment de jouer ensuite sur la valeur jouer sur la façon dont ils accrochent au groupe pour qu'ils restent et pas qu'ils partent comme ce que chacun fera exactement et je crois qu'on a eu trois ou quatre insultes sur sur 25000 personnes c'est que dalle si tu veux de gens qui disaient mais qu'est ce que je fous dans ce groupe bon après voilà c'est pas très grave après avec des lives des choses comme ça des pas mal de ressources qui ont été données ça fait que les gens sont restés et sont restés ben très fidèles au groupe et comme french touch et maintenant en gros on a le plus gros groupe marketing et donc facebook nous recommande quand tu tapes marketing dropshipping affiliation e-commerce tout ça on est en premier donc on prend ben c'est comme une première position google si tu veux je rafle c'est quoi les leçons que tu tiens du coup entre tu vois construire une communauté facebook même s'il y avait une partie grosse hacking et que vous êtes comme maintenant c'est plus possible construire une communauté youtube tu vois au fur et à mesure avec d'autres aspects puisque youtube ça prend en compte entre guillemets le sio l'outil de recherche etc construire une communauté plus télégramme plus privé c'est quoi ton c'est quoi les leçons que tu tires c'est quoi le tu vois la partie de chaque communauté comment tu gères ça comment tu agrèges ça entre eux entre toutes les communautés entre elles pardon déjà il y a des prospects qui vont préférer un ou un canal plutôt qu'un autre ça c'est sûr il y a des gens ils veulent plutôt t'écouter et te lire sur télégramme il y a des gens ils veulent plutôt communiquer avec toi donc là ça va être plus à côté le côté facebook ou juste regarder ça va être le côté youtube donc tu vises pas la même partie de ton audience sur chacun de ces réseaux ça c'est important de le dire et tu communiques pas de la même manière également youtube c'est ce qui va probablement être le plus informel parce qu'il y a quasiment pas de contact il y a les commentaires mais bon voilà c'est pas si tu te délivres un truc et c'est fini tu vas faire autre chose quoi facebook il ya le côté ce qui est intéressant c'est que sur les 25000 membres on répond à tout le monde sur le groupe et donc ça crée vraiment une énorme valeur dès quelqu'un une question quelque chose c'est tout le temps répondu et télégramme c'est plus du côté un peu le côté sms donc moi ce que je conseille si vous voulez créer une communauté sur toutes les plateformes un peu comme on a fait c'est prenez une plateforme explosez là donc vous faites vraiment vous drainer toute l'audience que vous pouvez sur cette plateforme et ensuite vous faites des transferts d'audience et commencer de zéro sur une plateforme c'est extrêmement compliqué mais à partir du moment vous avez déjà une base par exemple vous avez une communauté facebook et vous arrivez à avoir 200 fans sur instagram ben là instagram le sait et va commencer à vous mettre plus en avant donc c'est vraiment partir de zéro qui est dur mais à partir du moment où vous avez une base bah vous pouvez commencer n'importe quel réseau social et demain nous on pourrait c'est pas moi ouvrir un snapchat on aurait du monde sur snapchat parce que voilà il suffit de l'annoncer au final c'est si tu te sers de la communauté actuelle ben c'est beaucoup plus simple puisque tu as du jeu en fait bien sûr de zéro ben la seule chose en fait qui prime c'est la récurrence et c'est le partage de valeurs et c'est en avant quoi et c'est pierre elliot d'ailleurs qui est passé dans l'émission là qui disait il t'a cité plusieurs fois il disait en fait que oui lui il n'a pas utilisé ce hack là pierre elliot que tu connais très bien il a vraiment développé en fait un gros enfin il a mis un gros focus sur youtube il a grossi ça et ensuite du coup il a créé son groupe et il a scalé avec tu vois une image de marque maintenant qui est beaucoup plus haut de gamme etc etc exactement lui il a eu entre guillemets la chance à un autre endroit c'est youtube qui lui a fait exploser une de ses vidéos et nous on a eu la chance de découvrir entre guillemets une brèche dans facebook et c'est ce qu'on dit toujours avec maxime si on avait découvert cette brèche deux ans plus tôt on serait très 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 riche probablement parce que à l'époque on l'a découverte on a eu deux mois je crois d'utilisation avant que ça soit coupé et on avait déjà des groupes d'assurance qui nous payait un euro le membre pour ajouter dans leur groupe et on était capable d'en fournir dix mille par jour si tu veux c'était on avait des contrats de dingue qui étaient en train de se monter de partout et facebook a coupé le coupé le truc et donc on c'est plus possible on peut encore faire des trucs aujourd'hui je dirais qu'on pourrait encore créer un groupe de mille personnes en ajoutant et tout mais c'est une galère pas possible et j'ai pas du tout envie de remettre les mains là-dedans oui bien sûr je comprends tu as donc on a parlé tout ça j'aimerais qu'on parle aussi alors j'ai deux sujets en tête on va commencer par le début le premier c'est udemy il n'y a personne en fait qui parle de udemy il n'y a personne qui je sais pas pourquoi alors que tu vois c'est une plateforme qui est quand même bien et je pense qu'on peut faire pas mal de choses moi j'ai déjà acheté des choses là dessus même si c'est pas tu vois des formations énormes il ya des formations en fait qui sont de très bonne qualité je sais que toi tu avais posté une formation là dessus notamment pour récupérer du lead est-ce que tu pourrais nous en parler c'était quoi la stratégie de base ici ouais carrément je peux faire ça alors moi j'ai décidé il ya deux mois de mettre tous mes programmes sur udemy un peu à contre coeur entre guillemets mais parce qu'en fait j'aime pas leur politique de prix j'aime pas comment ils rémunèrent les créateurs c'est vraiment tirer aux lance-pierres payer deux mois plus tard bref il n'y a rien de bien si tu veux là dedans mais c'est du plus donc quand il y a du plus et qu'on te le donne il faut le prendre c'est tout tu peux pas tu peux pas cracher sur 200 euros ou 300 euros qu'on te donne mensuellement en plus sans rien faire donc donc je prends ma stratégie sur udemy en fait elle est très simple c'est tu prends une formation que tu as tu la mets gratuite tu la diffuse sur tous les groupes partout partout en annonçant que dans deux jours elle devient payante mais tu demandes aux gens de mettre un bon avis partir du moment où elle est bien référencée tu mets un prix et udemy va la pousser la mettre en avant et là tu vas récolter vraiment l'argent et en plus de ça tu as récolté tous les leads des gens qui se sont inscrits à ta formation gratuite que tu peux remarketer à l'intérieur d'UDI donc ça c'est vraiment excellent j'ai utilisé plusieurs fois et tu peux vite choper mille mails sur facebook quoi suffirait par exemple de faire je sais pas moi une formation je sais pas j'ai rien en tête une formation gros sacking 10 gros sacs pour tout exploser sur les réseaux tu la postes partout sur sur tous les groupes en disant bah c'est gratuit les gars les administrateurs te laisse tester tu récupères mille personnes et à partir de là c'est parti ton business en ligne commence et donc ouais c'est un super hack c'est un hack qui est vraiment extraordinaire intéressant et du coup si on va complètement à l'inverse je voudrais qu'on parle puisque on va on va faire un podcast assez court aujourd'hui je voudrais qu'on parle en fait d'une histoire qui t'est arrivé t'es certainement le seul qui a fait ça de tout l'univers du business en ligne je pense je crois que tu travailles t'as un petit peu teasé ça et tu l'as t'as un petit peu communiqué là dessus rapidement même si je pense que tu peux pas trop trop en parler ouais tu je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu travailles je crois avec un footballeur actuellement ouais ouais car je veux ouais je voudrais vraiment que tu que moi ça m'a vraiment étonné si tu veux cette histoire là et et ça ça m'a donné si tu veux une grosse claque de persévérance et de une grosse leçon en fait est-ce que tu pourrais juste nous partager ça notamment sur à quel moment tu as décidé de faire telle ou telle action je garde la curiosité et à quel moment tu as fait ça et qu'est-ce que tu as eu en fait ouais ok carrément en fait c'était je crois un samedi soir ou dimanche soir dimanche soir je crois plutôt et en fait j'ai un problème c'est que je m'ennuie très vite ça veut dire que j'ai toujours besoin de créer 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 faire des nouveaux trucs sinon en fait je crois que j'ai des sessions 3 jours de travail similaire et après je switch sur autre chose sur autre chose sur autre chose parce que voilà je suis quelqu'un de très insatisfait et voilà impatient tout ce que tu veux quoi et donc j'ai tout le temps besoin de nouveaux challenges de nouveaux trucs et j'étais sur instagram un peu dans mon canapé je crois et je me dis ok il y a des gros comptes instagram est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose et donc je zappais de gros comptes de gros comptes et là je tombe sur celui de patrice patrick evra et je vois qu'ils vendaient un ebook de nutrition bon voilà en étant pour être honnête c'était un peu dégueu c'était mal marketé bref mais voilà ça passe et je me dis ok donc il ya des gens qui doivent prendre une commission là dessus c'est intéressant gros compte en plus patrick et patrick evra patrice evra pardon je crois que c'est 8 millions de millions d'abonnés donc gros compte il a dû en vendre et prendre un gros chef et donc je me dis ok je vais pro je vais envoyer des messages à des footballeurs et leur proposer ma la même chose mais en mieux donc je prends mon téléphone je prends je fais des messages vocaux je crois que j'ai fait tous les ex footballeurs de l'équipe de france j'ai dû faire quelques stars de ligue 1 j'ai envoyé à benzema aussi et deux minutes après j'en ai un qui m'a répondu c'est du brin 6c et qui m'a dit bah voilà mon numéro appelle moi donc comme ça directement donc je l'ai au téléphone déjà le truc un peu je savais pas complètement et j'étais un peu bon qu'est ce que je lui dis maintenant et donc je lui dis bah voilà il y a patrice evra qui a sorti un truc moi je te propose de faire mieux voilà juste comme ça c'était un peu au culot et il me dit bah voilà demain voilà mon adresse on se retrouve chez moi je me dis bon ok super j'avais compris ça dans ma semaine de boulot donc je bosse toute la nuit sur un powerpoint j'y vais je lui montre et ça l'intéresse ça l'intéresse et on a bossé on a bossé ensemble on a fait le lancement finalement de son programme sportif qui a été un succès même si on s'attendait à plus de relais de médias il y en a eu quelques-uns il y en aura sûrement d'autres mais voilà c'était un succès déjà d'estime parce que c'est la preuve que du jour au lendemain tu peux monter un projet comme ça avec avec un grand footballeur et et aussi il fallait pas mal de courage si tu veux pour aller chez lui comme ça montrer un projet que auquel j'avais pensé un jour avant voilà c'était 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 quoi ton état d'esprit à ce moment là quand t'es tu vois quand t'étais dans le chemin pour aller chez lui et quand il t'a ouvert la porte tu vois c'était quoi ton état d'esprit pour un guignol ok clairement parce que j'ai parce que c'était trop frais si tu veux mais d'un autre côté c'est un sujet que je maîtrisais les tunnels de vente tout ça je savais exactement quoi lui présenter et donc à partir du moment où j'ai ouvert mon ordi je lui ai montré c'était parti pour le roman marketing était en route et là que ça soit d'hybris si c'est en face ou peu importe maîtrise donc ça n'était pas un problème et donc lui directement il a dit oui on a signé un contrat il m'a envoyé pas mal de ressources on a fait le tunnel de vente on a fait avec lui le produit on l'a vendu et des clients contents donc voilà une bonne expérience pour lui aussi parce que lui il avait pas entre guillemets grand chose à faire du coup vous avez parlé seulement de business en ligne ou vous avez parlé d'autres sujets style foot on a parlé de plein de trucs on a parlé de plein de trucs et très sympa d'ailleurs très sympa si tu repenses à toute ton histoire tu vois que ça soit avec d'hier bruit c'est mais même tu vois de l'histoire de d'e-com french touch et depuis que tu as commencé avec maxime etc ça a été quoi ton ou votre avec maxime plus grand échec mais surtout un échec tu vois ou une épreuve dans laquelle vous avez vraiment appris ouais il y en a une qui nous a fait très très mal c'est la fin de mes jours de paypal notre compte paypal qui saute parce que trop de flux en une journée une journée où ça vend trop paypal qui panique et qui nous bloque tous nos fonds je crois qu'ils ont bloqué 30 mille euros pendant 90 jours 180 jours je sais plus donc là on était au début de la société faut payer des charges sur ce que tu as encaissé mais tu n'as pas l'argent donc tout de suite c'est problématique tu payes des impôts sur de l'argent que tu n'as pas et en plus de ça bah 50 % des clients payent via paypal du jour au lendemain tu as plus paypal donc tu perds 50 % de chiffres ça nous a pris pas mal de choses déjà qu'il fallait toujours diversifier que ce soit les réseaux les processeurs de paiement les systèmes de page d'entre faut tout dupliquer donc maintenant par exemple on a deux comptes système io on a deux comptes stripe on a deux adresses email d'envoi tu vois on s'est on s'est protégé au maximum on a pris un avocat pour tout ce qui est juridique condition générale de vente au cas où il ya quelqu'un de chiant qui nous embête et voilà on était tout faire carré et vraiment depuis ce jour là quand je me lance dans quelque chose je veux soit un backup soit une solution de secours mais je fais pas quelque chose comme ça quoi si tu veux donc mauvaise expérience et comment vous en êtes tiré de tout ça est ce que vous avez attendu ou est ce que vous avez cherché à les appeler et ben écoute non tu peux rien faire en fait c'est un robot qui te bloque donc t'as beau appeler le problème de paypal c'est que délègue il délègue à des gens pas qualifiés à la base donc t'appelles tu te retrouves avec quelqu'un qui est je sais même pas où dans le monde comprend pas forcément le ton problème c'est le souci de paypal c'est que c'est très déshumanisé et ils le savent en plus donc on a fait appel sur linkedin j'ai trouvé le gestionnaire de paypal europe j'étais vraiment motivé je l'ai eu au téléphone il m'a dit je vais régler ça puis après il m'a dit je peux rien faire ça vient de californie il décide là bas on n'a pas la main donc c'était c'était foutu donc paypal est un peu décevant à ce niveau là ils ont perdu un côté humain et voilà c'est pas c'est pas terrible c'est pas un système que je conseille ok est ce que tu arrives quand même avec tu vois tout le tout le côté marketing tout le côté même gros sacking on peut le dire puisque c'est comme ça que vous avez commencé et c'est tout qui t'intéresse surtout si tu es du genre tu vois à t'intéresser à plusieurs sujets tout le temps est ce que tu pourrais te donner une singularité ou une spécialité vraiment unique à toi propre à toi à ta personnalité que tu arrives à retransmettre aux gens à tes clients etc ouais il ya un truc c'est que on n'a rien sans rien je pense je le répète assez souvent pour que les gens comprennent que sans travail il n'y a rien et ok avec max on a des résultats qui sont pas extraordinaires parce que j'aime pas dire extraordinaire qui sont très bons mais derrière c'est énormément énormément de travail et donc même si le business en ligne c'est la facilité c'est vrai que si je travaille dans un business physique je ferai probablement pas autant d'argent autant et voilà sans charge mais il y a quand même une autre partie travail qui est toujours là et donc toujours chercher la facilité c'est bien mais il y aura toujours du travail à un moment ou un autre c'est sûr ok ok et si tu devais du coup donner un conseil ça c'est vraiment la question bateau si tu devrais si tu devais donner un conseil à ceux qui nous écoutent ou aux personnes tu vois qui qui veulent se développer ou qui ont déjà quelque chose en marche tu vois quelque chose qui tourne mais qui veulent se diversifier un petit peu ça serait quoi pour toi selon ta vision miser sur une compétence miser sur une compétence acquérir une compétence en premier donc miser sur une compétence mais d'abord une compétence miser sur une compétence la développer donc vraiment devenir hyper spécialisé de ce truc là et ensuite la monétiser exactement nous c'était 5 euros tu vois à l'époque c'était n'importe quoi parce que on s'est lancé sur 5 euros il y a des gens ils passaient leur journée leur journée moi j'étais étudiant j'avais trouvé le moyen d'automatiser en vendant des pdf et j'étais dans les top vendeurs si tu veux j'étais deuxième ou troisième top vendeur 5 euros alors que on n'en foutait pas une on envoyait des pdf qui avaient été bien travaillés donc et notre compétence ça a été quoi à la base ça a été de de trouver comment automatiser 5 euros si tu veux donc voilà et savoir comprendre comment fonctionnait 5 euros on a regardé on a passé des mois à observer 5 euros ce qui se vend ce qui se vend pas et parmi ce qui se vendait qu'est-ce qui pouvait être récurrent sans nécessiter un humain et ça c'était vraiment un bon coup et franchement je suis très content d'avoir fait ce move là à l'époque et une fois qu'on avait la compétence de vendre sur 5 euros on a pu la proposer à des clients en leur disant voilà nous ce qu'on a fait on peut vous apprendre la méthode et on a beaucoup beaucoup de monde qui a cartonné sur 5 euros donc aux gens qui nous écoutent je vous conseille vraiment de miser sur la compétence en 1 ça passera par un côté freelancing par un côté voilà done for you si tu veux mais c'est comme ça que vous allez apprendre clairement et moi j'ai appris en faisant des fiches produits Shopify pour un client à 5 euros de l'heure pour le copywriting par exemple donc c'est des choses comme ça qu'il faut et au début si vous vendez votre temps pour de l'argent c'est normal de toute façon il faut bien commencer il faut bien se développer soi-même déjà avant de exactement avant de vouloir développer les gens il y en a beaucoup qui l'oublient on va arriver sur les dernières questions ou du moins la dernière phase on va dire du podcast l'idée ici je le fais à chaque fois c'est de te poser en fait une série de questions et le but en fait c'est vraiment que tu tu répondes le plus spontanément possible tu vois pour créer ce momentum là c'est des questions qui sont assez courtes quand même certaines demandent une certaine réflexion d'autres pas du tout est-ce que tu es chaud de l'exercice ? est-ce qu'on commence ? allez vas-y c'est bon ? rouge ou jaune c'est un tour de chauffe ? rouge ok à quoi tu penses dès le matin à part prendre ton café et sortir le chien ou tes tâches de la journée ? à part sortir le chien ou mes tâches de la journée ? ouais est-ce que je vais manger au petit déjeuner ? il y a tout le monde qui contente cette question c'est fou si tu devais définir ton parcours à un seul mot depuis le début ça serait quoi ? persévérance ok une citation qui résonne en toi citation aide-toi et le ciel t'aidera ok est-ce que tu as une règle de vie que tu t'appliques à toi mais aussi à ton business tes activités avec Maxime ? ouais il y a plusieurs choses très strictes que je refuse absolument si ça ne rentre pas dans une ligne de conduite je zappe ok quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi ? persévérance c'est bien j'aime bien ok c'est un mot qui me correspond bien ouais est-ce que tu pourrais citer ou énoncer entre guillemets une personne qui a eu le enfin une des personnes qui a eu le plus gros impact dans ton parcours aujourd'hui et que tu aimerais remercier ? il y en a deux Franck Oubre pour le côté mentor vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a des résultats extraordinaires et qui pourtant en parle peu et Maxime aussi mon associé sans qui rien de tout ça serait possible ça c'est sûr ouais est-ce qu'on peut dire du coup que Maxime c'est ta plus belle rencontre plus ou moins dans l'entrepreneuriat ? ouais totalement ouais ok qui est-ce que tu voudrais voir passer dans un prochain épisode ? Franck Oubre ça serait super intéressant parce qu'il a tellement de cordes à son arc que ça pourrait être vraiment top et Pablo Guirao aussi sur le côté Instagram ouais ben Pablo est passé et Franck Pierre-Elliott l'a mentionné aussi donc tu vois ça fait deux personnes donc je le contacterai il passera certainement super qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde pense faux ? qu'on peut gagner de l'argent sur internet sans faire de publicité ok ça marche est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans publicité sur internet ? ok du coup qu'est-ce que tu réponds à ça ? est-ce que ça va de pair avec la question précédente ? ben oui car bien sûr qu'on peut et c'est même la voie la plus facile au départ je sais que tu en as donné un tout à l'heure si tu avais un seul et unique conseil le plus game changer possible selon toi pour ceux qui nous écoutent ça serait quoi ? se focus sur une plateforme où vous êtes proche de votre zone de génie c'est super important ok si vous êtes bon en vidéo faites YouTube et focus à fond sur YouTube si vous êtes bon en community management Facebook à fond si vous êtes bon plutôt dans le côté tac au tac un peu Telegram même si c'est plus compliqué à développer c'est super important de rester dans votre zone de génie et de faire ce que vous aimez et là où vous êtes fort là où vous êtes reconnu moi je sais que YouTube, Facebook ces deux plateformes je peux les enflammer assez facilement Twitter je suis incapable de faire quoi que ce soit ok ok intéressant tu ne le savais pas dans ce podcast il y avait un défi alors il est un petit peu passé à la trappe entre guillemets parce qu'on a parlé en même temps le défi c'était de placer c'était pas très très simple c'était de placer flat tax je ne sais pas si tu l'as entendu non je ne l'ai pas entendu je l'ai dit au moment où on parlait de dire oui si c'est mais tu parlais en même temps donc du coup on s'est marché un petit peu sur les pieds mais ce n'est pas grave du coup si tu avais un défi à me donner pour le prochain épisode ça serait quoi ? ça peut être ce que tu veux un mot, une phrase, une citation et juste n'oublie pas que c'est un podcast souvent on m'a dit rasse-toi la tête ou mets une casquette écoute, j'ai une bouteille ici de Mighty une marque avec un gros marketing donc il faut placer Mighty dans le prochain podcast il faut placer Mighty dans le prochain podcast ok, ça marche un petit placement de produit mais je ne suis pas actionnaire malheureusement ouais, ça marche on ira les contacter sinon exactement cool pour la dernière question où est-ce qu'on peut te retrouver ? alors vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube donc Ecom French Touch ce n'est pas l'endroit où j'aime qu'on me découvre entre guillemets venez plutôt me voir sur mon groupe Facebook Ecom French Touch là c'est plus détente où on discute et parfois il y a des partages de vidéos mais groupe Facebook et chaîne YouTube c'est les deux endroits de prédilection et si vous êtes un peu plus fan et bien venez sur la chaîne Telegram et là ça sera plus les coulisses de notre business et on va aller plus en profondeur ok je rajoute ça du coup la chaîne YouTube et le groupe Facebook dans les commentaires merci à toi du coup d'avoir répondu à toutes ces questions merci à toi d'avoir pris un petit instant et bien merci beaucoup c'était super interview et questions pertinentes donc ça fait super plaisir merci à toi du retour en tout cas nous on se retrouve pour la prochaine émission du podcast Dans la tête d'un top player je te dis à très bientôt Romain salut merci beaucoup bye merci c'était un plaisir